bonjour à tous et bienvenue sur poké channel 76 donc aujourd'hui voiture d'une tb et carlaté violet 151 navré pour le son j'ai changé de setup en fait et j'ai l'impression que j'ai un petit grésillement j'arrive pas à régler cette chose je ne sais pas exactement d'où ça vient donc c'est un petit peu un petit peu embêtant j'essaierai de régler ça prochainement si j'y arrive malheureusement le garçon n'a pas beaucoup de compétences donc je sais pas si c'est parce que j'ai changé de place j'ai l'impression avoir les vibrations du pc qui remontent sur le micro et qui font que ça fait un grésillement mais je suis sûr de rien j'ai essayé de changer les paramètres c'est c'est compliqué à mon niveau voilà j'ai pas les compétences et c'est un petit peu embêtant bon je vais vous passez la présentation du coffret on l'a déjà fait donc là on a neuf booster on a notre petite carte promotionnelle que je vais récupérer de suite voici hop je la remonte pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu la première vidéo très joli en flex et puis à l'intérieur hop les protège cartes etc etc et nous on est intéressés par cette partie là la partie des boosters donc espérons avoir un peu plus de chance que notre dernière vidéo où malheureusement on s'est tout simplement fait climatiser avec pas que de la holographique pas un seul petit à se mettre sous la dent c'était juste affolant est ce que je trouve ça fou sur une série 151 qu'est ce quand même censé être des séries qu'on appelle des séries point 5 et donc des séries un petit peu plus bunkable entre guillemets et certainement plus plaisante à ouvrir là pour le coup quand vous avez un bundle si booster et que vous n'avez aucun hit je le répète c'est frustrant en tant que collectionneur mais pire pour un enfant c'est abusé donc ça là dessus poké compagnie il va falloir remédier un petit peu à ce système là vos cartes c'est pas de l'or vous pouvez au moins vous arranger pour mettre un hit par bundle c'est le minimum un enfant une personne cachette pour un enfant voire veut que l'enfant ait au moins son petit ferro singe miaousse neuf mais le fait pince attrapeuse stickers énergie crabos cadabra bam et le petit à la casam ex voilà par exemple un petit comme ça dans le bundle ça aurait été le minimum elle est magnifique cette carte sincèrement elle est juste incroyable c'est vraiment une carte que je voulais même si je veux faire le set entier cette carte là je la voulais vraiment aller extrêmement joli avec un smogogo donc smogogo qu'on a très régulièrement pour le coup là c'est parti des pokémons que en holographique de cette série là que je commence à faire tomber très régulièrement donc oui je vais en venir un petit peu au bundle si booster mais le si booster sans aucun hit je trouve ça juste abusé sachant que sur les bundles vous n'avez même pas une petite carte promotionnelle que vous pouvez avoir accessoirement sur certains coffrets qui comme je dis c'est pour les enfants les enfants ils aiment qu'on ça brille donc même si c'est une carte dite promotionnelle le fait qu'elle brille ça rend tout de suite le sourire au gamin quoi et là pour le coup quand il n'y a rien du tout c'est pas des sourires et ça c'est embêtant bon bah premier booster premier hit ça fait plaisir le alakazam ex il est juste incroyable la carte est trop trop joli c'est une des plus belles cartes de la série à titre perso moi je tape le micro déjà qu'ils fonctionnent pas bien ça va pas le faire allons petit machoc mélo fait polygon électèque lamantin tignon poisson roi sablette en reverse et un gravalanche en reverse on a un petit mu x ça c'est cool ça fait plaisir celui d'une petite énergie de base magnifique ce petit mu x est le bienvenu dans la collection bon bah franchement je vais vous le dire ça fait quand même très plaisir d'avoir des hits parce que ouais je vais pas vous dire je me suis parmi de mon ouverture mais ouais c'est difficile un bundle c booster sans aucun hit c'est je sais pas si quelqu'un aura fait pire j'espère que c'était un bundle buggé et que tout le monde a quand même eu son petit hit dans ses bundles parce que je ne souhaite pas ça je ne souhaite ça à personne voilà allons sac de nœud tadmorph psychocouac abo gravalanche lunettes de protection arcana persian en reverse métamorph métamorph en reverse aussi et et derrière ça va être un rafflesia bon rien de rien de fou fou mais ça fonctionne quand même le alakazam est magnifique c'est vraiment une très 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 belle carte alors on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui tiflent et il y a les dracs au feu les fleurisards etc mais c'est de base mais là franchement le alakazam dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais il est juste magnifique allez hypotrempe abra topiqueur bulbizar tarabaf hypnomade tartare canartichot et non ça sera un staros malheureusement en reverse et si il y a un petit hit quand même une petit hit comme ça qu'est ce que j'ai dire on pourrait presque croire que c'est encore un mu x je vois un peu violet en fait j'ai l'impression et pas du tout ça sera un lipoutou lipoutou x bah très joli j'ai même pas si j'allais faire attention à cette carte là en fait je vous avouerai que toutes les hex je les ai un peu survolées rapide c'est pas ce que j'ai le plus regardé mais très très cool lipoutou x bon bah c'est bien allez on va rechercher j'aurai une alternative en plus là ça me ferait pas plaisir histoire de compenser un petit peu mon ouverture de bundle foireux allez tomtacool ratata carapuce mimitos gros ballon colossange rapace d'épic arcanin le fameux arcanin en reverse est-ce qu'il peut nous donner un petit quelque chose derrière allez et bah non ça va être un petit art et le petit art il va nous donner il va nous donner de la holo kabute yes une petite énergie brillante en eau il me semble pas que je l'ai celle ci et elles sont numérotées c'est vrai qu'elles sont numérotées alors je ne vous ai pas vu dans la série je crois sur poké cardex il va falloir que je vous regarde un petit peu bon bah j'espère en tout cas que pour vous vos tirages se passent bien donc comme d'habitude n'hésitez surtout pas à partager vos résultats de tirage moi ça me fait toujours plaisir ça me permet de savoir un petit peu comment je m'en sors par rapport à vous savoir où est-ce qu'on se situe tous et n'oubliez surtout pas vous avez encore le concours pour pouvoir participer rien de plus simple il vous suffit d'être abonné à youtube sur insta commenter les vidéos et la photo en question pour le jeu concours et vous aurez la chance vous aurez une chance d'être tiré au sort pour gagner un art 7 pokémon voilà donc ne surtout pas hésitez Soporifique Mini Draco Caninos Rakayou Roucarnage Ammonita Tauros Bulbizar en reverse allez allez oh la la oh il nous sort du grand oh il nous sort du grand et du gros allez tu nous sors le Mew le Mew Gold je crois qu'il existe en tout cas c'est une gold qui est présente là allez allez on veut quelque chose les gars on veut quelque chose ah ça fait mal hein non ça fait pas mal même pas mal bon ok je pense que c'était la gold la plus pourrie qu'il peut y avoir la gold d'énergie il faudrait que je regarde en fait sur Pokécarlex je crois qu'il y a 3 gold 3-4 gold bon on aura quand même sorti une gold voilà faut voir le beau compter des choses mais il y avait mieux il y avait mieux il y avait mieux et Nidoking en en holographique ok 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 bon c'est c'est très très propre c'est très très propre mais on aurait pu on aurait pu trouver une meilleure gold voilà c'est surtout c'est ça que je voulais dire en fait je cherche excusez moi je cherche avec mes petits yeux voir s'il me reste des sleeves mais non les sleeves non à portée de main j'ai rien j'ai plus de sleeves allez on continue sur cette belle lancée excellent roucoule tétartre coconfort onyx draco hypocéan charisme de Giovanni en reverse oh il y a un petit truc oh ils sont gentils le petit psychocouac mais sans déconner c'est une belle ETB c'est une sacrée belle ETB ETB de chez Cultura j'étais content j'ai fait la queue j'étais pas bien placé j'étais en dernier il m'a passé une belle truc après ça se trouve c'est le bundle aussi de Cultura vous allez me dire non même pas à Cultura il n'y avait plus de bundle donc ouais donc là automatiquement non c'est cool c'est très cool je pense qu'il y avait le portfolio à Cultura que j'ai pris et et cette ETB et franchement non les les culturas sont plus que ouf le psychocouac qui est magnifique en fait bah magnifique la carte est sympa magnifique non à la casa mais magnifique ça c'est clair mais psychocouac il est très joli et raflezia et bah dites moi dites moi dites moi on est pas trop trop mal on est pas trop trop mal voire on est bien je sais pas ce que vous en pensez moi perso je passe un très bon moment à ouvrir cette ETB je voilà je peux m'en refaire une ou deux comme ça si vous en avez envoyez-moi je prends je prends bon par contre plus rien en magasin dès samedi samedi j'ai essayé vite de faire des magasins voir un petit peu donc il reste des portfolios dans deux trois magasins voilà les portfolios bah à un moment donné pour 4 boosters 34 euros ça fait ça fait cher et puis les portfolios le truc c'est qu'ils sont tellement bien jolis et bien précis pour la 151 vous pouvez même pas les recycler pour mettre d'autres séries à l'intérieur on va dire c'est plus compliqué il n'y aurait pas le logo 151 il y aurait juste le Mew avec la Pokéball et les autres petits Pokémon derrière on pourrait l'utiliser éventuellement pour d'autres séries là le fait qu'il y ait le 151 en gros comme ça ça marque un peu trop pour la série et compliqué de s'en servir pour d'autres séries Rondoudou Starry Salamèche Piafabec Kadabra Airbizarre Flagados et un petit Abra en reverse un petit Osley j'ai eu l'impression que ça accrochait j'ai presque cru que j'allais avoir encore un hit j'ai presque cru j'aurais été trop fan et là ça va être un petit maconnière en holographique très jété les maconnières sont toujours jolis généralement c'est des belles cartes et encore une petite énergie brillante je voudrais me dire au niveau énergie brillante si vous en avez beaucoup ou pas moi j'avais l'impression que ça tombe quand même un peu taqué allez on est parti pour ce dernier booster les amis je je suis presque nostalgique j'ai pas envie de l'ouvrir c'est un bon moment c'est des journées comme ça que je kiffe les petites ouvertures donc 151 c'est cool mais on va pas rester que sur 151 j'ai envie d'ouvrir du origine perdu prochainement donc je pense que je vais aller sur du origine perdu après il y a le tempête céleste aussi sur lequel j'aimerais bien ouvrir 2-3 trucs en fait ces deux séries les deux dernières séries je les ai pas trop ouvertes et j'ai un peu de retard et ça serait bien que je commence à compenser et en ouvrir un petit peu voilà ça fait longtemps et ça ferait plaisir mais bon il faut que je trouve aussi du 151 en magasin et ça ça va être une autre paire de manches Ptitard Ponita Pikachu Kanartichot Kabuto Ortide Triopicker Nocerapty en reverse allez lâchez-nous un petit hit de un de chez petit hit non petit de je sais pas je sais pas qui mais lâche-nous un petit hit pour terminer en beauté je veux quelque chose je t'appelle ça glisse trop ça glisse trop et voilà il a glissé sur la peau de banane il se tape en petit en gliflore c'est moche et non ce sera un Sultura bon on aura pas terminé sur the big hit mais on va pas se cacher on a eu une très 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 belle ETB ouais bon je vais manipuler quand même les cartes mais j'ai pas de je les ai pas slid donc ça m'embête à moitié donc on a eu ce petit Psychocoat qui est magnifique cette petite gold énergie de base ce petit Liputu voilà ce petit Mew et bien sûr et là je vais avoir manipule avec plaisir parce qu'elle est dans sa petite sleeve ce Alakazam X qui est incroyable sincèrement c'est de la tuerie quoi voilà donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas fait le jeu concours est encore ouvert vous connaissez les modalités de participation donc vraiment ne pas hésiter et puis on se dit à très bientôt pour des prochaines ouvertures soit sur du 151 soit du Tempête Argentée ou éventuellement du Origine Perdu ça reste des séries que j'aimerais bien terminer à compléter voilà donc merci à tous bonne journée à tous profitez bien et on se dit à la prochaine ciao la team on se dit à la prochaine